Bonjour Thierry, vous allez bien ? Bonjour, vous êtes le parrain de la Fondation pour la recherche médicale. On va commencer avec vous, mais d'abord on va présenter Robert Cohen qui va parler juste après, qui est pédiatre et qui va donner plein de conseils pour la vaccination des enfants. Vous savez, pour que ça se passe bien quand ils doivent être vaccinés. A tout de suite Robert. On va commencer donc avec Thierry qui visite pour nous des laboratoires, qui prend un peu le pouls de la recherche. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la visite que vous avez faite au laboratoire de Laurence Collot. Déjà, qui est cette femme ? Alors, Laurence Collot, elle est financée par la Fondation Recherche Médicale. C'est pour ça que je vais voir son laboratoire. Elle est biologiste et directrice de recherche au CNRS à l'Institut des Maladies Génétiques Imagine à l'hôpital Necker dans le service du professeur Arnold Munich. Et elle travaille sur le déficit intellectuel et les troubles autistiques. On peut dire un petit mot sur ces déficits intellectuels ? Déficit intellectuel, c'est caractérisé très facilement. C'est un QI inférieur à 70. Ça touche 3% de la population. et ça représente 10% des dépenses de santé. C'est énorme et très répandu. C'est le handicap le plus fréquent chez l'enfant. Le plus fréquent chez l'enfant. C'est vraiment un truc très important. Alors, juste pour préciser, parce que le QI seul, ça ne veut jamais rien dire, c'est un QI avec des difficultés d'adaptation et différentes choses. Voilà, c'est dans un cadre complet. Alors, tout le problème, c'est de savoir ce qui se passe. Quelles sont les origines du déficit intellectuel ? Parce que la définition, on l'a. La clinique, on la connaît. La clinique, elle est très simple. En revanche, la génétique est extrêmement compliquée. Parce que cette conséquence qui est le déficit intellectuel, il est causée par une myriade de maladies extrêmement diverses. Et donc, en gros, individuellement, c'est des maladies rares et qui sont très nombreuses. Qu'est-ce qu'on sait des origines aujourd'hui, quand même ? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a 20% du déficit intellectuel qui est d'origine environnementale, c'est-à-dire infection virale pendant la grossesse, consommation d'alcool de la maman pendant la grossesse. Il y a 40% qui ont des causes génétiques qui sont connues. Et puis, 40% qui sont absolument inconnues. Et dans ces 40% inconnues, qui sont vraiment problématiques, parce qu'on n'a pas la moindre idée d'où ça vient, il y a 10%, 15 à 20% qui sont des anomalies chromosomiques, qui touchent plusieurs gènes. Et la grande majorité, c'est un seul gène. C'est un seul gène qui est touché, mais par contre, ça s'étend sur 2 ou 3 000 gènes. Donc, c'est vraiment une grande quantité de maladies rares qui font une quantité énorme. C'est donc très difficile. On pense qu'il y a 2 à 3 000 gènes qui sont impliqués là-dedans individuellement. Alors, évidemment, identifier ces gènes, ça serait essentiel. Absolument. Pour faire des diagnostics prénataux, pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Et c'est ça l'objet des recherches. C'est ce que fait Laurence Collot, alors. Et encore une fois, pour déculpabiliser les mamans, comme on a entendu, ça serait bien. Alors, il y a 2 axes de travail chez Laurence Collot. Tu parles, identifier les gènes. Identifier les gènes. Alors, pour ça, ils ont des cohortes de familles. Et de familles un peu particulières, dans lesquelles il y a des mariages consanguins. Ça se trouve beaucoup autour de la Méditerranée. Alors, c'est triste pour les résultats, mais c'est un objet de recherche très pratique. Actuellement, ils ont une soixantaine de familles. Donc, il y a un gène qui est touché chez un parent. Et puis, quand les 2 parents, à cause de la consanguinité, se retrouvent avec ce gène, ça fait un gène récessif. Et puis là, on a des enfants touchés, alors que personne n'a cette maladie, bien qu'il soit porteur de ce gène. Il y a une histoire aussi avec un gène, quel gène de la neurotripsine ? La neurotripsine, c'est ça qui a été découvert, qui donne à coup sûr cette déficience mentale. On l'a, c'est sûr. Quand on a les 2 parents qui l'ont, c'est un gène récessif. Quand on a les 2 parents qui l'ont, là, on est sûr d'avoir malheureusement... Mais c'est rare. C'est rare, bien entendu. Et depuis 2000, ils ont identifié 12 autres gènes en cause. – Alors, il y a un 2e aspect du projet de Laurence Collot qui porte sur l'étude des conséquences fonctionnelles des mutations. – Absolument. – De ces mutations, c'est-à-dire le fait que le gène soit malade. – Absolument. Bon, ils ont construit un modèle animal sur la mouche. Alors, c'est amusant de trouver la mouche drosophile. C'est quoi la mouche drosophile qui a un déficit intellectuel ? – Comment elle se compense avec un déficit intellectuel ? – C'est intéressant, justement, on s'aperçoit que ce gène produit des difficultés d'apprentissage et donc de la mémoire à long terme qui est impliquée dans tous les processus d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on ne se souvient pas que le lendemain, mais éventuellement tout au cours de toute sa vie. Et donc, le test avec les mouches dont le gène en question a été activé, c'est qu'elles sont dans un tunnel avec deux possibilités. D'un côté, il y a une substance que les mouches aiment bien et de l'autre côté, il y a un choc électrique. Et bien, celles dont le gène a été activé et qui causent ce déficit intellectuel, elles ne s'en souviennent pas, elles n'apprennent pas. – Elles vont dans le choc électrique. – Et elles vont un coup sur deux sur le truc, alors que les autres vont de l'autre côté. Mais ce qui est intéressant sur ce gène en particulier, c'est que c'est réversible. Sur les mouches qui ont eu ce gène développé ou malades qu'on empêche de fonctionner, elles retrouvent leur faculté cognitive et elles apprennent qu'il y a un côté qui n'est pas bon dans le tunnel. – Donc, il y aurait éventuellement des enfants qu'on pourrait traiter. – Il y a peut-être des enfants qu'on pourrait traiter. C'est une voie thérapeutique qui est vraiment intéressante parce que sinon, c'est malheureusement pour la vie. – Et en plus, ça permet à ces travaux de mieux comprendre encore le fonctionnement du cerveau. – Du cerveau, absolument. – C'est vraiment large en plus comme travail, c'est très important. – Absolument. Donc, ce travail-là, il a été fait avec l'équipe de Thomas Préa qui est également financée par la Fondation Recherche Médicale. – Et la Fondation, vous le savez, a besoin de vous parce que vous comprenez bien que pour continuer ces travaux, pour pouvoir ensuite, une fois qu'on a identifié des gènes, mettre au point des diagnostics et des traitements, des dépistages, eh bien il faut des sous. Évidemment, pour ça, www.frm.org. Merci aux parrains. – Merci.